Depuis quand les êtres humains existent-ils ? Il faut déjà s'entendre sur ce qu'est un être humain. Et ce n'est pas si simple. Les scientifiques n'ont pas la même définition que les philosophes ou les religieux, par exemple. Et même les scientifiques peuvent avoir des définitions différentes. Par exemple, le biologiste considérera qu'un être humain est simplement un animal de l'espèce Homo sapiens, tandis qu'un paléoanthropologue pourra considérer que les Homo sapiens n'ont pas toujours été humains. D'un point de vue biologique, l'homme d'aujourd'hui fait partie de l'espèce Homo sapiens. La date et le lieu d'apparition d'Homo sapiens sont encore mal connus, mais c'était probablement il y a environ 200 000 ans, en Afrique, d'où il a investi toute la planète. On en trouve au Proche-Orient 100 000 ans plus tard, et il était présent en France il y a 40 000 ans. Homo sapiens est la dernière espèce du genre Homo, genre apparu il y a environ 2,8 millions d'années en Afrique de l'Est avec l'Homo rudolfansis et l'Homo habilis. Avant eux, c'était les Australopithèques. Donc, les êtres humains existent depuis 2,8 millions d'années. Oulà, c'est beaucoup plus subtil que ça. Sinon, on n'en ferait pas un quesaco. Tout dépend de la définition que l'on donne au caractère humain. Homo habilis se tenait debout, utilisait des outils, mais ne pouvait pas parler et ne maîtrisait pas le feu. Un représentant plus récent du genre Homo, Homo erectus, apparu il y a 1,8 millions d'années, est la première espèce à avoir développé un larynx lui permettant de parler. L'éventail des sons qu'il peut émettre est encore faible, comparable à celui d'un enfant de 2 ans, mais c'est suffisant pour développer un langage rudimentaire. Est-ce qu'il parlait ? Certains scientifiques pensent que la maîtrise d'un langage était nécessaire pour développer les techniques maîtrisées par Homo erectus et concevoir des outils toujours plus efficaces. Peut-être que ce langage rudimentaire était complété par des gestes. Mais évidemment, ce ne sont que des hypothèses. Avant de disparaître, et même avant les premiers Homo sapiens, Homo erectus a maîtrisé le feu et cuit ses aliments. On trouve de nombreux foyers qui remontent à 400 000 ans. Donc un gars qui marche, qui parle peut-être, qui fait du feu, qui bricole, c'est un être humain, non ? Et certains estiment même qu'il y a une certaine recherche esthétique dans la confection de certains de ces outils, comme les bifaces. Mais Homo erectus présente encore de fortes différences anatomiques avec nous. Par exemple, il n'a pas de menton, il a des arcades sourcilières proéminents. L'Homo sapiens, apparu il y a 200 000 ans, nous ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais ce n'est pas étonnant puisque l'Homo sapiens, c'est nous. Il y a 200 000 ans, nous étions quand même un peu différents. Physiquement, ces différences sont pratiquement indécelables sans un examen approfondi. Nos mâchoires étaient un peu plus grandes, notre cerveau aussi, et notre système digestif était un peu différent. Socialement et culturellement, l'évolution est bien plus marquée. Il y a 200 000 ans, nous ne portons pas de vêtements, les morts n'ont pas de sépultures et nous ne créons pas encore d'objets à vocation uniquement esthétique. Les vêtements apparaissent il y a 170 000 ans, les sépultures il y a 100 000 ans et l'art il y a 40 000 ans. Bien sûr, toutes ces dates reflètent l'état actuel de nos connaissances et il est possible et même probable que la découverte de nouveaux sites préhistoriques les repousse encore de quelques milliers ou dizaines de milliers d'années. Bon alors, depuis quand les êtres humains existent-ils ? 200 000 ans si l'on ne voit l'homme que sous son aspect animal, plutôt 40 000 si l'on considère qu'il faut y ajouter des capacités intellectuelles comme l'abstraction ou le plaisir esthétique, et peut-être même n'existent-ils pas encore s'ils doivent correspondre à l'image idéale que nous nous en faisons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501